Amis du filet de la mécanique, bonjour ! Bon, petite dédicace à mon formateur qui s'appelle Tony. Donc voilà une machine de fou furieux. C'est une longue arme. Une longue arme, c'est là, je suis au bout de la machine. Ça fait la taille du bras, de mon bras. C'est immense. Là, pourquoi je vous la montre en vitesse ? Donc double entraînement, gestion du pouleur par crémaillère, un moteur de barbare, littéralement de barbare. Et pourtant, elle fait zigzag. Elle ne fait pas alors zigzag piqué, mais elle fait zigzag, zigzag. Et ça a un pied et un crochet qui est immense. Et donc derrière, il y a ce qu'on appelle un pouleur. Le pouleur qui permet d'aider à transporter les voiles. Ça, c'est le genre de machine que vous trouvez dans les réparations, justement, de voilage et autres. C'est censé piquer du très lourd. Les aiguilles, ça peut aller jusqu'à du NM... Je crois que celle-là, elle a du NM 190. C'est très gros. C'est très, très gros. Et pourtant, la mécanique reste pas mal simple. Donc elle est arrivée là, ce matin, pour entretien. On est sur de la brutasse. Là, je suis en train de faire justement tout le système qui est du double entraînement, qui est là. Et voilà, aussi la barre aiguille et autres. Mais sinon, ça reste une machine. À côté, la Q5. Voilà, donc là, j'ai une Q5. C'est un plan entraînement. Je vais essayer de me reculer au max. Mais voilà, que vous voyez un petit peu la différence de gabarit. Sinon, on retrouve beaucoup d'autres choses qui sont similaires. le positionneur. Et donc, il y a pas mal de fonctions. Celle-là n'a pas de coupe-fil. Par contre, elle a le moteur qui, éventuellement, peut le mettre en place. Donc on a les différentes fonctions de point d'arrêt automatique. Qui est plutôt sympa. Et derrière, comment est géré justement le pied, la gestion de pied ? Eh bien, on est là. Je vais essayer de retourner. En fait, tout est géré de façon pneumatique. La levée de pied pneumatique. Là, ici, vous pouvez voir le petit carré. Quand on lève le pied, il y a une petite compression qui se fait. Et du coup, tout ça va donner l'ordre, en fait, de lever ou baisser le pied à l'aide d'un compresseur qui, là, n'est pas branché. Normalement, le compresseur, il est branché là-bas. Voilà, c'est un beau matos. Il faut faire gaffe quand même ce qu'on court avec, mais c'est un beau matos. Voilà, c'était la petite vidéo plaisir de ce matin. Je ne vais pas forcément pouvoir montrer le dessous parce qu'il est bien caramé. Mais la technique, c'est une machine qui est relativement simple. Voilà. C'était la grosse du matin, le petit plaisir. À bientôt. Ciao. Ciao.